Donc à l'origine, on travaillait avec mes collègues, mon collègue de la Ligue de l'enseignement, chacun sur un fichier Excel pour gérer nos bénévoles. Et on s'est aperçu que ce n'était pas simple, parce qu'il fallait s'envoyer des mails pour se tenir au courant des nouveaux bénévoles qui arrivaient, puisqu'on était, nous, sur une répartition au niveau du département Nord-Sud. Donc, ce n'était vraiment pas pratique. Ensuite, on a découvert la Dropbox. Donc ça, c'était génial. On partageait un fichier. Et puis très vite, on s'est aperçu que quand on travaillait tous les deux sur le fichier, il y avait des copies de fichiers qui se faisaient et on ne savait plus du tout où on en était. J'en ai discuté avec notre informaticien et je lui ai demandé qu'est-ce qui serait possible pour qu'on puisse utiliser une base seule sur les deux structures. Donc, on en est convenu avec lui que le meilleur outil était une base sur Internet qui permettait l'accès des deux sur une seule base. Et donc, une mise à jour beaucoup plus simple et un travail beaucoup moins contraignant. Et puis, petit à petit, on a développé un outil ici. On a mis en lien les structures, les bénévoles. Et petit à petit, la base s'est développée comme ça, en fonction des réunions qu'on faisait avec la Ligue et avec Gilles Dor pour pouvoir améliorer cette base au fur et à mesure. On avait la chance, nous, d'avoir une coordination régionale et on avait un fonctionnement similaire sur les quatre départements de la région Poitou-Charentes. Comme on se réunissait assez régulièrement au niveau des quatre régions, on a discuté de la manière dont on gérait nos listes de bénévoles, nos listes de structures. Donc, on leur a proposé de faire un test avec cette base de données. Et globalement, le ressenti a été bon. Et donc, on a commencé à travailler de manière assez régulière sur cette base de données. Et puis, l'avantage qu'on avait, c'est que le développeur n'était pas très loin. Puis un jour, on s'est dit, pourquoi pas proposer cette base à l'ensemble des coordinations. On est tous pareils. On n'est pas à 100% sur l'action. Moi, personnellement, j'y suis à 15% de mon temps. Donc, je ne peux pas me rappeler de toutes les manips qui sont faites. Et donc, quand je vais sur la base, j'ai facilement les nouveaux bénévoles, j'ai facilement les nouvelles structures. On a quand même cet outil-là qui est rassurant et on sait qu'il y a un suivi. Moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que c'est un outil que j'utilise en permanence. La prise en main, au départ, peut-être un peu longue, puisqu'il faut un petit peu tâtonner, poser les bonnes questions. Mais pour nous, ça a été quelque chose vraiment de bénéfique. Cet outil nous a permis d'apprécier, parce que c'est un outil qu'on a pu partager, et qu'on partage toujours d'ailleurs. On est trois personnes à pouvoir l'utiliser. Il est cool idéal, il est simple. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent le connaître, dans la mesure où, si jamais il y a quelqu'un d'absent, il faut que quelqu'un puisse reprendre le relais. Quelque chose qui est vraiment très bien, c'est pour enregistrer les formations. Le fait est que l'on clique sur le module rencontre, on indique la formation, et ensuite, on va sur les bénévoles, on clique sur les bénévoles, et après, on peut envoyer un mail, ou envoyer un courrier, ça se fait très rapidement. Avec l'évolution grandissante, à la fois du nombre de bénévoles, et à la fois du nombre de structures, on a été amené à faire évoluer ce tableau Excel, qui devenait de plus en plus complexe, de par le nombre d'informations, et de par la gymnastique qu'il fallait faire sur un tableur Excel, pour pouvoir notamment répondre aux questionnaires de bilan, une fois par an, par rapport à l'irréférolire national. Donc, devant cette complexité de gestion de base, et ayant l'information qu'une base avait été créée sur le plan national, on a souhaité y adhérer, ce qui a été très, très facile. On l'a effectué durant l'été 2021. On a simplement pris contact avec l'UDAF 79, qui est gestionnaire du compte, et sur une simple demande, ils nous ont créé une adhésion. Au niveau des listings, on a simplement donné une liste de bénévoles et une liste de structures qu'ils ont eux-mêmes générées dans le logiciel, et à partir de là, on a été en mesure de travailler. C'est confort, visibilité et facilité d'adaptation. Le confort, pourquoi ? Parce que l'utilisation, elle en est simple, elle est lisible, elle est facile, même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler avec, et pour le numérique. Et la visibilité se fait aussi par les fonctionnalités de filtre et de tri que l'on peut réaliser, qui sont très complexes quand on travaille sur un tableur Excel, alors que là, on demande comme une requête, on filtre et on fait du tri. D'avoir un outil en commun qui est surtout accessible de n'importe où, de n'importe quel ordinateur et à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment, fait que l'une ou l'autre, on peut l'utiliser à bon escient, quand on veut, comme on peut. Alors, non, on ne pourrait pas s'en passer. Parce que pour nous, c'est un outil qui évolue, qui est par rapport à Excel, là où il y avait des tas de tableaux, etc. Pour nous, c'est quelque chose qui nous fait gagner énormément de temps. Parce qu'on a environ 300 bénévoles, et donc là, c'est quelque chose qui nous convient parfaitement bien. D'ailleurs, on se met en relation de temps en temps avec Ginda, pour qu'il nous apporte des améliorations. Est-ce que je pourrais m'en passer, ou Audrey pourrait s'en passer à la Ligue ? Pas du tout, la réponse, c'est non, un non en majuscule. Là, maintenant, lire et faire lire, la gestion, c'est du confort, c'est de la liberté. On y va avec plaisir, c'est de la facilité, c'est de l'utilisation agréable et rapide. Autant pour l'une et l'autre des coordonnatrices du département, un seul mot, non, on ne peut pas s'en passer. On peut toujours se passer d'un outil. Après, on peut ne pas aimer l'outil, et puis préférer travailler sur un autre support. Mais c'est vrai que nous, maintenant, on est sereins, on n'a plus besoin de s'envoyer des mails pour dire, tiens, j'ai enregistré un nouveau bénévole, ou tiens, j'ai contacté une nouvelle structure, il suffit d'aller voir sur la base. Surtout, ne pas avoir peur d'adhérer à cette base. Et en fonction de votre temps, en fonction de votre charge de travail, en fonction de la complexité de la base que vous allez devoir créer, ça peut se faire au fil du temps. En tout cas, je pense que de pouvoir bénéficier de la formation qui nous est proposée par l'IRFERLIR national, c'est toujours un bonus, puisque là, on va pouvoir apprendre certaines fonctionnalités, certains outils, et certaines petites astuces qui font que le travail est d'autant plus facile et compréhensible. Avec la pandémie, on a des secteurs ou des écoles qui ne fonctionnent pas, et donc, il est important qu'on ait cette information-là par rapport aux nouveaux bénévoles qui veulent intervenir sur ce secteur, de leur dire, ben non, ce n'est pas possible parce que l'école ne veut pas. On a un exemple sur une commune où on intervient sur le temps périscolaire et sur le temps scolaire. Et actuellement, sur le temps périscolaire, la commune a interdit les interventions extérieures. Mais par contre, sur le temps scolaire, on a un travail en lien avec l'inspection de secteur qui se fait sur le temps scolaire avec les mêmes bénévoles. Donc, c'est important qu'on ait le commentaire comme quoi on ne peut pas intervenir sur du temps périscolaire, mais on peut intervenir sur du temps scolaire. Et donc, on la met dans les commentaires sur la structure et aussi sur les bénévoles. C'est un outil qu'on utilise ou sur lequel on va régulièrement pour avoir un renseignement de bénévoles, pour avoir une adresse, pour avoir… Là, dernièrement, on a eu justement la conférence avec Jean-Baptiste de Panacieux. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment super, puisque par rapport à l'émargement de la liste des bénévoles, j'ai cliqué sur chaque bénévole ayant participé et envoyé un message en leur demandant une évaluation.